Bonjour, bonjour la famille Générale 5 étoiles, j'espère que vous allez bien, likez, partagez la vidéo dans tous les groupes, voilà. Voilà, merci, merci à tous ceux qui se sont inquiétés pour moi, priés, qui m'ont appelé, ça va, par la grâce de Allah subhanahu wa ta'ala, tout va bien. Voilà, comme je l'ai dit, nous n'allons pas arrêter ce combat, on le fait pour le peuple de Guinée, si c'était pour de l'argent, on allait prendre de l'argent avec ces bandits, l'intimidation, essayer de nous corrompre, on a laissé tout ça. On veut que ce pays-là aille de l'avant, on ne peut pas accepter que des bandits, des narcos prennent le pays en otage et nous allons vendre nos dignités pour ces petites personnes qui ne peuvent rien apporter à la Guinée. Ceux qui ont contribué au développement de ce pays, observez ces bandits, acceptez, nous n'allons pas accepter cela. Accepter ces bandits-là aujourd'hui, faire du mal aux bonnes personnes, nous n'allons pas accepter. Donc, le combat continue. Comme, bon, hier, il y a des mauvaises langues, des mauvaises personnes qui nous ont trompés. Et moi-même, j'avais publié, j'ai enlevé, voilà, parce qu'hier, j'étais tellement traumatisé. On nous faisait croire que le corps du dauphin Ahmed était en route pour Paris. Bon, ça, c'était des mauvaises personnes, en tout cas, proches du dauphin. Mais ce qui reste clair, il faut que le corps de Ahmed soit rapatrié en Europe pour l'autopsie. Parce que, vu tout ce que ces gens sont en train de raconter, des blablas, oui, Ahmed avait, il avait insuffisance rénale. Quand quelqu'un a insuffisance rénale, quand quelqu'un souffre de ça, il y a longtemps, il était dans cette radio. Personne n'a entendu qu'Amed a couché, il est malade, voilà. Et au-delà de tout ça, quelqu'un qui a insuffisance rénale ne peut pas, jusqu'au 31, être bien portant. Jusque le 30, tout le monde a vu, Ahmed est venu nous dire que lui, c'était l'insuffisance rénale. Le sang est sorti de sa bouche, dans ses narines, et vous venez vous arrêter devant nous. Et sa tante même qui parle, elle doit faire beaucoup attention. Toi, tu dis que tu es la tante de Ahmed. On vous a appelé qu'à 0h, Ahmed a fait une crise. Toi, tu ne t'es pas déplacé à Conakry, parce que ce n'est pas ton fils. Parce qu'Amed ne te dit rien, que c'est le matin maintenant, vers 6h, qu'on t'apprend qu'Amed est décédé. Ça pouvait dire que toi qui es la tante d'Amed, tu es vraiment méchante. Tu l'as dit, qu'on t'a informé qu'il a piqué une crise. Tu ne t'es pas déplacé la nuit. Si vraiment tu t'inquiétais de la santé de Ahmed, au lieu de venir t'asseoir, qu'il avait insuffisance rénale, pourquoi tu ne t'es pas déplacé à aller saluer Ahmed? La nuit, là, si vraiment c'était quelqu'un qui te tenait à cœur, tu allais te déplacer, où il était, allez voir son état de santé, mais tu ne l'as pas fait. C'est le matin. On voit encore des gens qui sortent, non, il avait bu, voilà, c'est rentré, c'est sorti, il a un problème de cœur. Tout ce que vous êtes en train de dire, c'est du tape à l'œil. Tout ce que vous êtes en train de dire, c'est de faire du plaisir au CNRD. Voilà. Ahmed a refusé. Ahmed a refusé de suivre le bar café. Il a refusé de suivre les gens. Il a refusé de défendre le mensonge. Vu tout ce qui se passait, il s'est retiré. Il n'acceptait plus. Donc, c'est raison pour laquelle il s'est séparé du bar café. Donc, arrêtez ici de ce blabla. Oui, il avait ça, il avait ça. Dites-nous, les experts, celui qui avait l'insuffisance rénale, c'est comme ça, il meurt. Il y a des signes. Il y a des symptômes. Ce n'est pas comme ça. Donc, arrêtez ici de venir encore nous tromper. Ça a été le cas comme le dessert de Petit Diané. On nous a dit ici, ils ont dit à la famille de Petit Diané que le gars, il était en train de nettoyer son fusil. C'est un gouvernement de bandits en complicité avec certains médias pour intoxiquer l'opinion nationale, faire croire que oui, les anciens dignitaires, le malheur de la Guinée, c'est eux. On voit aujourd'hui des journalistes, comme vous avez entendu Ahmed lui-même dire, que certains se substituent, je ne sais pas, en juges. Ils font le procès des gens. Le journaliste, c'est de informer. Ce que les juges diront, c'est ce que vous devez donner à la population. Mais on voit aujourd'hui des gueulards, des vauriens, des vagabonds journalistes se flanquer et juger les cassories, juger les damarots, juger les... Il faut que cela prenne, ça s'arrête maintenant. Ils sont là, c'est des communicants du CNRD, intoxiquer la population, ça ne marchera pas. Vos mensonges là, vous devez mettre de côté. Vous devez mettre de côté. Vous avez assez mentir. Bar Café de Girassé, vous avez assez mentir. Et c'est la raison pour laquelle Ahmed a quitté. Et si vous pensez que vous pouvez nous intimider, je sais. Actuellement, vous avez beaucoup d'éléments ici aux Etats-Unis. Vous avez beaucoup de personnes ici aux Etats-Unis. Bachir l'a dit devant le peuple de Guinée. Depuis votre arrivée, c'est plus de 1700 passeports de services. Et je dirais plus de 1200. Plus de 1200 de ces passeports. Les bénéficiaires, ils sont venus ici aux Etats-Unis. Je reçois beaucoup d'appels. Des inconnus, je ne réponds pas. Vous êtes beaucoup ici. Les proches de l'AIMADI, des narcos. Des gens qui ont changé leur identité. Parce que d'autres sont sortis quand ils étaient dans les affaires louches ici. De crédit car, de drogue, de fraude. Ils sont sortis sans que les Américains ne prennent leur empreinte digitale. Aujourd'hui, beaucoup viennent. Beaucoup viennent ici aux Etats-Unis avec des passeports de services au nom de l'Etat guinéen. Mais je vous ai dit, vous allez vous fatiguer. Inch'Allah, la vérité va triompher. Inch'Allah, la vérité va triompher. Vous, les narcos, vous, les bandits, Inch'Allah, vous allez tous tomber. On ne peut pas construire un pays dans le mensonge. Des vauriens comme vous. Vous êtes là à accuser les bonnes personnes. Wallah, nous n'allons pas arrêter ce combat-là. Ça, on vous le dit. Vous êtes ici. Mais allons-y seulement. Moi, je dis, il y a d'autres qui vont rester ici. Il y a d'autres qui vont rester ici. Il y a d'autres qui vont rester aux Etats-Unis ici. Comme vous dites que le mal à Conakry, ça ne vous suffit pas. Vous avez les moyens aujourd'hui. Vous allez payer des gens, nous faire du mal ici. Si vous pensez que moi, Damaro, je vais arrêter. Wallah, vous vous trompez. Billah, je n'ai pas peur. Ça, je vais vous le dire. Ce combat-là, on ira jusqu'au bout. Parce que nous sommes sur la vérité. Comme vous ne voulez pas changer. Vous avez vu? Abakar Souma. Abakar Souma, il a été clair, non? Il vous a dit aujourd'hui. Voici le poste. Je crois que le bandit encore, il va mal dormir. Vous avez vu? Abakar Souma, il a été clair. Voilà, partagé dans tous les groupes. Parce que les bandits, là, ils vont mal dormir. Abakar Souma. Voilà, c'est normal que le président Alpha Condé continue de revendiquer sa légitimité et sa légalité. Il a été élu. Le bandit, tu as été élu par qui? C'est de ça qu'il s'agit. Vous voyez? Vous ne pouvez rien juridiquement. Vous ne pouvez rien chalouret. Vous ne pouvez rien contenir juridiquement. Il faut que vous payez des gens pour chercher à nous faire du mal. Mais moi, je vous dis, je suis protégé par Allah Subh'ana Wattala. Je suis protégé par Allah Subh'ana Wattala. Tous ces blogueurs, là, Benito, Fatoukiela, ou en tout cas, Mahmoud Silla, un peu partout à travers le monde. Nous sommes protégés par Allah Subh'ana Wattala. La bénédiction des bonnes personnes. Nous sommes sur la vérité. Nous ne défendons pas le mensonge. Nous ne défendons pas des bandits, des criminels. Ceux qui ont pris les armes pour tuer des guineaux. Ceux qui ont trahi leurs bienfaiteurs. Ceux qui trompent le peuple. Donc, nous nous sommes sur la vérité. Vous ne pouvez rien contenir. Rien absolument. Et vous avez entendu encore, mon beau, Elayse Lodal. Nous ne sommes pas des adeptes du coup d'État. C'est vrai qu'ils étaient contents hier. Ils ont cru que c'était le changement. Mais tout le monde a compris que Laïmadi est un bandit. Tout le monde a compris que ces gens du CNRD, ce petit groupe de Bala, Idi Amin, Amara, tous ces gens-là, c'est des bandits. C'est des trompeurs. Il y a des gens qui ne disent qu'il n'y a pas. Voilà. Donc, c'est vous qui allez partir. Le peuple de Guinée, Inch'Allah, la vérité va triompher. Allons sur les mondes. Vous pensez que vous pouvez induire les gens en erreur ? Les médias corrompus ? Mensonges ? C'est rentré, c'est sorti. Ils ont détourné. 12 500, vous avez mis à la retraite. Les médias, personne ne parle de l'emploi des jeunes aujourd'hui. Personne. Parce qu'ils savent que c'est des incapables. Ils ne peuvent pas faire mieux que le procès Alfa Kondé. Ils n'arriveront même pas aux chevilles du procès Alfa Kondé. Et c'est cette vérité qui va triompher. Parce que vous voulez faire taire les gens. Vous êtes en train de nommer des journalistes. Ils sont devenus diplomates. Ça ne marchera pas. Ça, je vous le dis. Ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Inch'Allah. La vérité va triompher. La vérité va triompher. Voilà. Tous ceux qui vous ont cru au départ, ils sont dessus de vous aujourd'hui. Tous ceux qui vous ont cru hier, donnent raison aujourd'hui au procès Alfa Kondé. Et c'est cette vérité qui est en train de triompher. Vous avez vu ? Oui, moi, les cadres sont détenus. Vous êtes là, gueulés, matin, midi, soir. Oh, détournément, détournément. Mais la vie des Guinéens était mieux avec ces gens-là. Ils sont paniqués. Vraiment, mon frère. Ibrahim Bakukuro. Vraiment, ils sont paniqués aujourd'hui. Ils ne savent plus quoi faire. Ils pensent que c'est la force. Nous qui les dénonçons aujourd'hui. Parce que les gens, nous, ceux qui nous remontent les informations. Tu ne peux pas dire ça en Guinée. Tu ne peux pas dire ça en Guinée. Les gens ont peur de parler. Hein ? Les gens ont peur de parler. Donc, quand on nous remonte les infos, il faut qu'ils viennent ici, encore aux États-Unis, nous faire taire. Mais vous allez taper, poteau. Ici, ce n'est pas comme Conakry. Ici, ce n'est pas comme Conakry. Je vous ai dit. Aujourd'hui, la police, ils vont tracer ceux qui sont rentrés chez moi. Voilà. Ceux qui sont tracés chez moi. Ils sont venus en voiture. On le saura. Ils sont venus en voiture. Donc, ce soir, Inch'Allah, j'aurai, en tout cas, une bonne réponse là-dessus. Mais ça, je vous ai dit. Tout ça, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Peut-être que si vous m'aviez trouvé là-bas, le résultat, ça allait être autre chose. Je ne serais pas là aujourd'hui en train de parler. Mais c'est pour vous dire, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a voulu que les choses se passent ainsi. Voilà. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a voulu que les choses se passent ainsi. Donc, vous ne pouvez absolument rien. Et vous qui êtes ici aux Etats-Unis, vous qui êtes venus pour servir le CNRB, pour faire taire les blogueurs, les activistes, les communicants, vous allez rester ici. Vous allez faire la prison ici. Beaucoup vont rester. Et d'ailleurs même, nous allons alerter le département de State ici pour dire qu'ils ont donné plus de 1700 passeports à des bandits, à des narcos qui sont rentrés ici aux Etats-Unis, comme des diplomates ou je ne sais quoi. Vous allez voir. Vous dites que vous êtes prêts, non ? Nous ne sommes plus déterminés que vous. Ça, c'est plus facile de repérer. Ceux qui ont eu le visa, ils sont venus. Ils sont dans quel état ? Vous allez dire pourquoi vous êtes venus aux Etats-Unis ? Dans quel cadre vous êtes venus ? Ils vont essayer de voir votre passé. Si vous étiez ici aux Etats-Unis, vous avez fui pour partir et pour revenir. Ça, je vous ai dit. Vous allez comprendre maintenant. Comme vous voulez nous combattre ici, on va vous combattre ici. Moi, je n'avais pas cité le nom des bandits, des narcos qui étaient ici, qui sont partis. Mais comme vous voulez venir nous traquer ici, on va se traquer maintenant. Et on verra qui, Allah subhanahu wa ta'ala, le bon Dieu, va aider. Regardez-moi des bandits comme ça. Pensez que vous allez faire tout le monde. On sait qu'aujourd'hui, il y a des journalistes, ils veulent dire la vérité. Mais avec la pression, l'intimidation. C'est ça la démocratie ? C'est ça la démocratie ? Vous êtes en train de casser les biens des gens. Démis les gens de leur fonction. Démis les gens de leur fonction. C'est pourquoi je dis aux Guinéens, oublions l'histoire des partis politiques, oublions l'histoire des ethnies. Mettons l'intérêt de la Guinée devant. La Guinée est prise en otage par des narcos. Oui, un petit groupe. Les gens ne font qu'exécuter par peur. Un petit groupe. Il faut que les gens se révoltent. Pour chasser ces bandits, ces narcos du pouvoir. Sinon, la Guinée n'ira nulle part. Je vous dis bien, nulle part. On a vu des journalistes gueulards hier. Qui étaient là à critiquer la démocratie, l'état de droit. Non, 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 non. Ils sont flanqués au palais là-bas. Ils sont flanqués dans leur bar café. Personne n'ouvre leur gueule pour parler, pour critiquer. Voilà du comportement de ces gens-là. Personne. À cause des bières. Ils ont vendu leur dignité au diable. Mais Inch'Allah, la vérité va triompher. Et vous allez fermer vos gueules ici. Inch'Allah. La victoire sera du côté du peuple de Guinée. Vous n'allez pas venir prendre tout un pays en otage. Démagogie sur démagogie. Le mensonge sur mensonge. Vous pensez que c'est ça ? Il faut que les gens se réveillent. Il faut que les gens se réveillent. En tout cas, moi, je remercie toutes les bonnes personnes. Tous ceux qui prient pour nous. Pour moi, tout ça, c'est vos bénédictions. Voilà. Ça, c'est vos bénédictions. Le fait de prier là. Que Allah il a kana. Allah ira kanta mene. Voilà. Tout ça là. C'est ce qu'il a fait hier. Moi, je ne suis pas sorti pour aller acheter à manger. Pour faire autre chose. C'est comme si quelque chose m'a poussé. Il faut juste sortir. Voilà. Juste, il faut sortir. Donc, tout ça, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. C'est comme si quelque chose me disait. Sors, va aujourd'hui. Va, 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 inno. Va là-bas. Je suis sorti pour ça. Et je suis retourné. Bredoui. Je ne suis pas rentré avec quelqu'un. C'est comme je suis sorti. D'habitude, je sors pour un objectif. Pour prendre quelque chose. Mais hier, je suis sorti. Je ne suis pas rentré avec quelque chose. Voilà. Donc, tout ça, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Ce n'est pas vous. Moi, ma vie là, est dans les mains d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce que je fais là, si c'était pour de l'argent, vous m'avez proposé autant d'argent. Vous avez parlé. Vous êtes passé par toutes les bonnes personnes pour essayer de me parler. Voilà. Mais je ne l'ai pas accepté. Tout ce qu'on vous demande là, vous ne voulez pas faire. Donc, nous allons continuer ce combat là. Donc, Allah, le bon Dieu là, quand vous priez là, vous pensez que les faux imams qui font des prières pour vous, Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala va prendre. Ou bien la peine de la population aujourd'hui. Les gens sont en train de souffrir aujourd'hui. Vous pensez que ces gens-là, leurs prières, Allah subhanahu wa ta'ala va laisser. Vous faites pleurer des mamans aujourd'hui, des pères de famille qui ont servi ce pays d'unionment. Vous êtes en train d'emprisonner injustement des bonnes personnes. Vous pensez que Allah subhanahu wa ta'ala, vos prières là, les faux imams là, vous pensez que Allah va accepter cela ? Ceux qui méritent d'être à la tête du pays aujourd'hui, vous êtes en train de les piétiner. Vous pensez que Allah subhanahu wa ta'ala va vous aider ? Vous êtes en train de vous fatiguer. Cette vérité va triompher, Inch'Allah. Et vous serez humiliés devant le peuple de Guinée. Vous saviez combien de soldats aujourd'hui, combien de familles aujourd'hui endeuillées par le CNR2 ? Combien de familles ? Vous le saviez ? Combien de familles ? Les gens n'osent pas aller dans les médias aujourd'hui pour aller dénoncer. C'est les réseaux sociaux. C'est les activistes. Voilà, ça je vous dis. C'est les réseaux sociaux qui osent aujourd'hui dénoncer ce qui se passe en Guinée. Personne n'ose. Mais, comme hier, on vous l'annonçait, il y a quelqu'un qui avait menti, qui nous avait dit que le corps d'Ahmed quittait Konakry hier, mais ce n'était pas vrai. Je tiens à vous dire que ils sont en préparation. Donc, comme hier, moi-même, j'étais tellement dépassé par les événements. Je n'avais pas vérifié cette information hier. mais les enfants de Dauphin, ils doivent tout faire pour que le corps parte en Europe pour faire des autopsies. Sinon, ils vont enterrer le monsieur. comme je vous l'ai dit, ils savaient beaucoup. Ils savaient beaucoup. Ahmed savait beaucoup comment certains journalistes fonctionnent, comment certains médias, comment ils viennent pour intoxiquer les Guiniens. Voilà. parce qu'ils viennent pour dire OK, il faut accuser. C'est eux, ce sont les journalistes, là, ils sont devenus les procureurs en Guinée. C'est eux qui accusent les gens. Tels à détourner ça avec leur... Non, mais c'est incroyable, quoi. La Guinée, c'est un pays à part. La Guinée, c'est un pays à part. C'est incroyable. Les gens pour de l'argent, ils sont prêts à dénigrer, à calomnier les gens. C'est ça, les médias, là, aujourd'hui. Ils ne disent pas la vérité. Ils roulent avec ces bandits, là. Mais, allons-y seulement. Inch'Allah, la vérité va triompher. Inch'Allah, la vérité va triompher. En tout cas, je remercie toutes les bonnes personnes, tous ceux qui m'ont écrit, qui m'ont appelé, qui ont prié pour moi. Je vous dis merci. Et voilà. Moi, quand j'étais devant ma porte, j'ai vu ça comme un film. Voilà. J'ai vu ça comme un film. C'est comme des vrais experts qui sont venus pour desserrer et mettre quelque chose. Ouvrir, directement aller contre les chambres. Je ne sais pas ce qui allait se passer. Si j'étais là-bas, ce qui allait se passer, c'est seul Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est lui qui a évité. Voilà. Donc, continuons à prier et soyons déterminés. seuls le combat qui pourra nous débarrasser de ces bandits-là. On ne va pas s'asseoir et regarder comme ça. On prie Allah subhanahu wa ta'ala de nous aider, mais on doit se lever aussi. On doit bien se lever pour le faire. Ayouba, je te dis aujourd'hui, la police, ils vont traquer. Voilà. Ceux qui sont rentrés, ceux qui sont rentrés, voilà. Nos complexes-là, moi, je pensais, tu sais, quand tu es là-bas, tu ne vois même pas de caméra, mais partout, il n'y a même pas de complexe aux Etats-Unis où il n'y a pas de caméra. Donc, il y a caméra partout, voilà. Et ce qui me rassure encore de plus, c'est là-bas. Donc, la police, ils nous ont déjà donné l'assurance. Il y a des caméras partout. Si, comment ils sont rentrés là-bas, il y a des caméras partout, ils vont les tracer. S'ils sont venus en voiture, ils vont les tracer. Ils étaient en pied, ils vont les tracer. Donc, comment ils sont rentrés, donc, je vous ai dit, le soir, Inch'Allah, j'aurai en tout cas une bonne réponse là-dessus. Voilà. L'essentiel, c'est ça. Pour l'instant, ils ont échoué d'abord et ils vont continuer à échouer. Voilà. Ils vont continuer à échouer. Même si j'étais là-bas, Allah subhanahu wa ta'ala allait mettre en tout cas un rideau blanc devant eux, ils n'allaient pas me voir. Et c'est ce qui continue toujours. Ça, je vous dis, beaucoup parmi vous vont rester ici. Beaucoup parmi vous vont rester ici. Voilà. Ceux qui sont venus là, c'est pourquoi je dis, les idiots là, vous qui vous mettez au service de ces gens là, beaucoup vous allez regretter ici. Aux Etats-Unis, tu vas faire, il y a caméras partout. D'ici jusqu'à New York, ils vont te tracer. D'ici jusqu'à partout sur l'étendue du territoire, ils vont te tracer. Tu quittes le complexe, comment tu es rentré, la voiture, la route, il y a les caméras partout où la voiture est partie, ils vont tout tracer. C'est pourquoi on vous dit, ici aux Etats-Unis, c'est pas, tu peux, tu peux venir tuer quelqu'un, mais ils vont te prendre. C'est ça, les Etats-Unis. Ils vont te prendre. C'est ça. C'est ça que vous n'avez pas compris. Donc, vous êtes en train de vous fatiguer. Vous allez faire le mal. Ils vont te tracer, la voiture, partout, les feux, il y a caméra. Tu vas à l'aéroport, ils vont te prendre. Ils vont te tracer partout où tu es parti. Donc, vous allez vous fatiguer. Ici, c'est les Etats-Unis, on vous a dit.